Bonjour, c'est vrai que c'est un peu limite parce que j'ai pas assez de lumière, j'ai tout vendu les lumières avant de quitter la France, j'ai tout vendu aussi les matériels, maintenant je vais faire une continuation de ma première vidéo parce qu'on a passé l'étape déjà, on va essayer de parler de tout ce qu'on peut filmer pour mettre en place par rapport aux applications que je vous ai montrées par rapport à la première vidéo. Donc je suis vraiment désolé parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour filmer correctement comme il faut, voilà, je fais avec le moyen à bord pour le moment, en attendant, c'est vrai que c'est ma passion, la photo, vidéo, site web et tout ça, je vais essayer d'en discuter énormément. Si vous êtes une association, église, quelqu'un qui prêche, qui a envie de partager vous-même sans utiliser votre webcam sur votre portable ou téléphone portable, voilà, c'est le moment de découvrir la qualité, juste les lumières seulement qui manquent en fait parce que la caméra elle est bonne. Désolé. Aujourd'hui, on va essayer de, parce que je vous ai montré la dernière fois, toutes les applications ou les logiciels qu'on peut mettre en place, payant, très cher, jusqu'à ce que ce soit gratuit. Et maintenant, on va essayer d'aller sur la deuxième étape des caméras, matériel, tout ce qui fonctionne avec. Là, vous me voyez, parce que j'ai fait exprès de faire avec une GoPro, une GoPro Euro 8, avec mon capture d'écran, vous voyez à gauche, à droite, capture d'écran, plus la caméra qui me filme, comme ça, vous me voyez. Ok. Et je vais essayer de parler de ça aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas trop fan de l'utilisation d'un téléphone portable pour faire un direct, un live ou partager avec tout le monde, le Zoom, Facebook, YouTube et tout ça, parce que je trouve que c'est limité. Je trouve que c'est quelque chose qui est de, c'est joli. Il peut tout faire. Il peut faire des photos, vidéos, timelapse, quoi d'autre aussi, de ce qui parle doucement là. Il peut faire d'acheter des sur internet, on peut faire des lettres avec Word, on peut faire des calculs avec Excel, on peut faire acheter, on peut faire commander en ligne, on peut faire visionner des vidéos, montage vidéo, montage photo avec Lightroom, quoi d'autre aussi, Instagram, montage vidéo, ce que ma fille est en train de faire, c'est magnifique. Quoi d'autre aussi, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire avec. Est-ce que ça peut suivre ? C'est ça le souci en fait. Donc je peux vous dire de suite, même si vous allez voir tout ce qui est partage en vidéo par rapport à leurs, des choses qu'ils utilisent, ils disent que c'est limité. Limité parce que déjà, si vous filmez avec votre Facebook en direct, avec votre téléphone portable, il est à 720. Enfin, même 460. Donc, c'est très, 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 très limité. Deuxièmement, carte amère. Est-ce que ça suit les cartes amères ? Troisièmement, les processeurs. Est-ce que ça va suivre les processeurs ? Même s'il y a déjà sorti le iPhone Pro 12, est-ce que c'est assez au fait les lenses qu'ils utilisent ? Même s'il met, ah, il y a beaucoup de lenses de 12-24, il y a un truc de 12-60, je ne suis pas trop fan jusqu'à 2-8 ou jusqu'à combien ? Donc là, c'est mon avis personnel. Je ne vais pas forcer qui que ce soit, mais j'ai envie de vous montrer quelque chose de quelque chose. Je ne vais pas forcer de vous acheter, parce que vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà. Mais, je vous montre seulement ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça, parce que depuis le confinement, il y a tellement de changements par rapport aux fermes qui fabriquent ces matériels-là, ces outils utiles-là, pour pouvoir filmer. Ça veut dire que GoPro, Canon, Nikon, Lumix, Panasonic, Fujifilm, Sony, sans dire les autres, ils ont fait énormément des progrès, en fait, par rapport à ça. Et même, depuis quelques temps, comme cette caméra-là, il coûte un peu cher, c'est le dernier de chez Lumix. Il y a Sony, il vient juste de sortir aussi, mais ça coûte un peu cher, le Panasonic HACX à 1500, 2000, il fait directement, ça veut dire que le code RTMAP de YouTube à Facebook, je peux l'intégrer directement dessus. Je vais en parler tout à l'heure, en fait. Et puis, il y a aussi le Lumix AGHA5MA2 qui vient de le faire pareil, mais je vais vous dire l'inconvénient. Donc, je vais essayer de parler de ce GoPro, il me filme en même temps sur mon capteur d'écran. J'ai décidé de vider ça, ok. Alors, si vous avez un GoPro Hero 6, 7, même 5, 6, 7, 5, non, 5, 6, 7, 8 et 9, le dernier. Donc, vous pouvez aller directement sur GoPro, là où vous l'achetez. Et vous allez sur application et télécharger GoPro, web, application, software. Donc, vous choisissez votre système de classe exploitation, soit Mac, soit Windows et vous l'installez. L'unique, je ne sais pas s'il y en a ou pas, mais il n'y en a pas là de toute façon. Alors, ce qui change, ce qui change, ce qui m'a énormément, ce que j'aime. En 2019, quand je l'ai acheté, il n'existe pas encore, il a sorti. Après le confinement, c'était en 2020, en fait, qu'ils ont installé, ils ont fait l'application. Et ils l'ont fait seulement pour Mac. Le Windows était encore en trouble, en bêta. C'est comme ça qu'on parle ici, les instables au Québec, donc en trouble. Et il n'y avait pas, il y avait tout ça, le préférence. Il n'y avait pas prévu. Il y avait un bot exit, mais il n'y avait pas les prévus. Et le lens mode, maintenant, il existe, au fait, depuis quelques temps. Ils ont fait les mises à jour. Et stable, maintenant. Donc, il y a le Superview, par rapport à l'objectif. Je peux aller de 10 à 16 mm. Wide, de 16 à 24 mm. Narrow, 50 mm. Et linéaire, de 24 à 36 mm. Il ne peut pas aller plus loin. C'est déjà mieux, parce que c'est un petit appareil. Si vous voulez aller un peu plus loin, là, il va falloir enlever toutes ces caméras devant. Et d'acheter, spécial, là, pour ça, il peut aller jusqu'à 100, 120, en fait. Mais ça coûte très cher de le faire. Et votre garantie n'est plus fiable. Et il n'y a qu'aux Etats-Unis qu'ils peuvent faire ça, déjà. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec votre GoPro. Voilà. Dès que vous avez installé ça, normalement, si j'ouvre OBS. Là, si vous voulez paramétrer, si vous voulez voir ma première vidéo par rapport à l'OBS Streamlabs. J'ai fait énormément, presque une heure de vidéo par rapport à ça. Donc, vous allez voir à peu près comment on fait avec ça. C'est normal que vous voyez GoPro, le logo seulement, en fait, parce qu'il y a un conflit entre les deux. Même vice versa, si je ferme ça et j'ouvre après le capture d'écran, c'est le Streamlabs qui va prendre la vue. Et l'autre, il va faire comme ça, avec zoom aussi. C'est pareil. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a ce conflit-là. En ce moment, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans le paramétrage ? Je ne sais pas. Je suis en train de voir en ce moment, mais je n'arrive pas à comprendre. Normalement, il devrait voir les deux à même temps. Donc, il y a un conflit. Est-ce qu'il faut que j'y aille dans le paramètre de l'ordinateur ou dans quoi ? Je ne sais pas. Moi, il faut que je voie ça. Mais il y a toujours un problème. Là, déjà, vous voyez, le micro, il fonctionne. Et ça. On a fait le test de débit tout à l'heure. Je suis à 8,5 dans le paramétrage. Je suis bon. Je peux faire un truc à... Comment on appelle ça déjà ? Général, là. De CBR de 5500 à 6500. Donc, je reste à 5500. Ça me suffit pour le débit de bitrate. Ça me suffit largement. L'audio. Stéréo, 44. Vidéo. 1920. 30 images par seconde. Ça suffit. Est-ce que je... Comme je vous ai montré la dernière fois. C'est à vous de voir. Enregistrement et tout ça. Je vais revenir sur Général. Voilà. Attendez. Stream. Sortie. Accordine. Audio. Vous voyez, 128. Vous allez sur le premier logiciel. En fait, si vous voulez voir maintenant. Je vais essayer de copier. Sur ma page... Je vais passer en direct. Sur ma chaîne YouTube. Oui. Enregistrer. Et je vais copier mon RMTP variable. Ok. Stream. Je vais aller sur OBS. Hop. Stream. Hop. Je vais supprimer ça. Et je vais mettre CTRL-C. Je vais terminer. Et je passe en direct. Et vous voyez, je suis en direct dans quelques instants. Parce qu'il y a les lents de temps. Il y a les lents de temps. Ce qui va générer. En fait, parce que lui... Lui, il compresse. Compresse. YouTube aussi, il compresse. Avant d'envoyer chez les clients. Donc, si j'enlève la caméra sur ma capture d'écran. Normalement, j'aurai la vue de ce qui me filme dans cette vidéo. Donc, je vais arrêter parce que je n'en ai pas besoin. Ici, j'arrête aussi sur OBS. Je n'en ai pas besoin. Je vais enlever même déjà OBS. Ici, je vais suivre. Modifier dans Studio. Parce que c'est une essai. Donc, ça, il faut que vous voyez à chaque fois, en fait. Donc, je vais aller dans le contrôle des chaînes. Je vais diffusion en direct. Je vais supprimer celle-là. Je n'en ai pas besoin. Et supprimer parce que sinon, il va rester. Et ça va être compliqué. Donc, là, il n'y aura plus de direct. OK. Ça, c'est pour le GoPro. Vous voyez, ça marche très bien avec une USB. Vous voyez ce qui me filme. Ça marche très bien. On peut changer dans la caméra. Au fait, on peut changer le balance de blanc. Les balances de blanc. On peut faire tout ce qu'on peut faire avec le shutter. Tout ce qu'on peut baisser du 1,30 à 1,50. Les gains, on peut mettre élevé. On peut mettre moyen. Tout ce que vous pouvez faire avec, c'est dans le menu que vous pouvez faire ça. J'ai essayé de faire le maximum, mais je n'ai pas assez de lumière quand même. Alors, deuxièmement, si vous avez un appareil photo comme Canon, Nikon, Lumix, Sony, tout ça, vous pouvez faire aussi. Par exemple, je vais aller dans Canon Webcam Utility, télécharger. Ce qui est bien avec Canon, ils acceptent au moins, maintenant, compatibles avec au moins plusieurs, au moins 40 Canon caméras. Au moins, 40 Canon de caméras, ça veut dire qu'il peut mettre toutes les caméras qu'il peut filmer de 720 jusqu'à 4K. Donc, vous pouvez utiliser votre caméra. à la place de votre webcam de 720 jusqu'à 1080 jusqu'à 4K ou 8K ou CK, comme vous voulez. Là, ça change. Là, ce n'est pas comme le GoPro. Parce que là, on peut faire de l'art. On peut flotter derrière. C'est ça qui est intéressant par rapport à ça, en fait. Donc, si vous avez un Canon, c'est là que vous allez voir. Moi, je n'ai plus de Canon. Il me reste que ma fille a piqué. Le 50 Mark II, là. 50 Mark. Et OSA M50, il reste ça. Donc, elle a piqué parce que là, je lui ai offert. Je vais parler aussi de ça avec vous. Je lui ai offert à son anniversaire. Elle a piqué l'autre. Donc, je n'ai plus de Canon. Je n'ai plus de Lumix. J'ai USA 5 aussi. Nikon. Je vais parler de Nikon. Parce que je ne suis pas Nikon. Alors, je vais faire Lumix. Lumix, webcam, est-ce qu'il est là ? Oui, avant, quand j'avais le GS5, parce que je l'ai vendu aussi. Lui, ce que je n'aime pas, c'est très, très intéressant. Le GS5, OK. Là, c'est tout ce qui est très cher. Et là, tout ce qui est abordable. Abordable, mais le dernier, ça coûte cher quand même. Mais le GS5 MA2. Lui aussi, il peut faire comme ma caméra que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, on peut intégrer directement dans la caméra, dans le DSLR de Lumix, votre code RTMP de YouTube et Facebook et de diffuser directement sans passer par l'ordinateur. Ça, c'est ce qui est intéressant. Par contre, il faut avoir 1000 personnes abonnées dans votre compte pour que YouTube accepte votre requête. Sauf non. Niet. Facebook, ça passe. Il faut mettre seulement là et il va y aller. Par contre, YouTube, voilà quoi. Problème avec Facebook, Facebook, même si vous demandez de filmer en 1080, il va le mettre en 720 d'abord ou même en 460. Après, il va passer aux deuxièmes étapes et il va repasser SD, HD ou un genre de truc comme ça. 720 et 1080, ce qu'ils veulent en fait. Si vous n'êtes pas, si on n'a pas, si on ne paye pas en fait leur truc de pro, ils font toujours pareil Facebook. C'est ça que je n'aime pas. Donc, moi, je l'ai laissé tomber pour Facebook. Voilà. C'est ça le problème avec. Maintenant, on va rentrer dans, voilà, enlever ça, on va enlever ça, ça aussi, on va l'enlever. Ça, on va parler de ça à la fin. On va essayer de parler de Nikon. Nikon Webcam. Eux aussi, avant, c'était avec un Apple Mac que vous achetez l'application de Webcam et ils utilisent Webcam en fait, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, ils ont leur propre software. Donc, c'est presque compatible avec toutes les aides, avec les D5, D5, D850 jusqu'à D3500. Par contre, les D3000, je ne sais pas s'il est là-dedans ou pas. Non, il n'est pas là. Donc, c'est ça qui est vraiment, voilà, c'est limité aussi. Pour contourner ça, je préfère mieux vous montrer notre système Sparko Webcam. Sparko Webcam, c'est, au début, c'était surtout pour, support, je vais montrer, non, ce n'est pas support que je veux, download, c'est surtout pour Canon. Maintenant, ils mettent toutes les Nikon Z6, Nikon Z7, Canon R5, R6, vous voyez, M50 et tout ça. Voilà, Canon 850, tout, 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 ils sont tous dedans en fait. Par contre, ils sont, et c'est payant, c'est payant. La différence, Sparko, c'est que quand vous utilisez Sparko Webcam, le virtuel, le problème avec les DSR, c'est les Live View, les Live View là. Vous faites votre enregistrement, vous voyez, vous ne voyez pas tout ce qui est marqué dans les menus ici, en fait, là où vous faites votre tactile. Par contre, quand vous utilisez votre DSLR sur votre Webcam, en tant que Webcam, là, vous voyez tout et ça ne s'enlève pas, en fait. Il va falloir enlever avec le bouton quelque part pour pouvoir enlever ça, en fait, parce que sinon, ça ne marchera pas. C'est ça qui est inconvénient avec Sparko. Lui, il va l'enlever directement et l'enregistrement, ça passe tout seul, en fait. Mais ça coûte, il faut payer, il faut payer. Mais il y a trois sortes de paiements, soit dans des pros, je ne sais pas c'est quoi le pro, Sparko Cam Pro, Sparko Cam 4 Canon et 4 Nikon. Après, Sparko Cam, je ne sais pas c'est quoi, c'est licence individue incluse, alors voilà, Sparko Future, Spectre of Canon, Nikon, ça, je ne sais pas en fait, mais je suis surtout Canon, je l'ai déjà utilisé, mais quand même, ça coûte un bras. Le pro, déjà, je ne sais pas, ça sert à quoi le pro, donc je ne vous recommande pas. Sony, Sony Webcam, il n'y en a pas, je n'ai pas marqué Sony. Sony Webcam, Sony Webcam aussi, il vient juste de, tout le monde y font en fait, maintenant. Imagine Edge Webcam, c'est, ça paraît Sony, c'est vraiment intéressant, c'est lui qui en premier a sorti le fameux, je ne me souviens plus leur produit déjà, c'était vraiment magnifique, je n'ai jamais utilisé, mais je l'ai vu dans une main, on m'avait emprunté un peu, et c'est quelque chose de, avec l'ouverture et tout ça, c'est magnifique en fait. Et puis, et puis, Fujifilm. Fujifilm Webcam, là, c'est, j'ai jamais utilisé, mais ils y sont aussi, parce que tout le monde y font. Produits, j'ai envie de parler un peu, j'ai jamais utilisé, j'ai jamais vu, mais on parle beaucoup de X3, X4, le fameux X3, X4, donc c'est, c'est à vous de voir, si vous avez ça aussi, il suffit de mettre sur USB, et la qualité est là, je pense, j'ai jamais utilisé, c'est un appareil qui est vraiment, il paraît que c'est, ça cartonne en ce moment, donc, voilà, quoi. Voilà, moi, je suis pas trop, tout ça, je suis Canon, et je m'oriente vers Blackmagic, Blackmagic 6K Pro, et tout ça. Voilà, à peu près, si vous avez des appareils, photos, GoPro, appareils photos, tout ça, au fait, on peut le faire maintenant, sans avoir des boîtiers pour commander, tout ça. L'inconvénient, c'est que, si vous êtes seul, vous parlez, comme moi, comme ça, ça va. Si vous êtes nombreux, on a besoin d'un switch, ça veut dire que j'ai besoin au moins d'un 4, jusqu'à 9 caméras, pour pouvoir filmer à l'intérieur de mon association, concerts, conférences, ou même à l'église, pour pouvoir diffuser en direct. Alors, je vais essayer de vous parler de Blackmagic, des in-a-thème que vous voyez sur l'écran, mais avant de parler de ça, je vais essayer de parler de YOLOV, pourquoi, j'aime pas, fail hold, et le reste, je rentre pas, Roland, il y a Roland là, Roland, voilà, Roland, et puis, il y a Croix aussi, c'est tout, c'est tout ce que je peux vous montrer, parce que le reste, ça m'intéresse pas, il y en a une autre, mais ça sert à rien d'avoir un J5, est-ce qu'il y a un J5 ici, je sais pas, est-ce qu'ils vont un J5, ici au fait, je vais essayer de voir avant de, on a le temps quand même, on a 20 minutes, J5, J5, CREATE, OK, J5, CREATE, euh, non, J5, CREATE, ça c'est mes tuynes, doc, je marque J5, CREATE, webcam, pour voir, USB, HDMI, on va voir, j'ai, j'ai, est-ce qu'il est là ou pas, J5, CREATE, non, OK, OK, je vais enlever ça, je vais mettre un, web, cam, ah, 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 J5, je parle, J5, attends, J5, CREATE, on va faire ici, dehors, 5, CREATE, CREATE, est-ce qu'il y en a là, hop, webcam, J5, CREATE, J5, CHOP, CHOP, euh, attendez, hop, 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 vidéoconférence, hein, vidéoconférence, c'est quoi ça, ok, vidéo capture, gamme capture, voilà, live capture, HDMI, ou game capture, on va prendre ça, ok, voilà, on va commencer par ça, lui, c'est le J5, CREATE, il n'a qu'un seul, USB type C, audio hot, audio input, et, HDMI hot, et, HDMI, euh, hot, loop, hop, excusez-moi, oh là là, j'ai plus de vidéo, euh, désolé, HDMI, euh, up, hot loop, il peut faire quelque chose, euh, c'est vraiment magnifique, vous voyez, mais, il n'y a qu'un seul, caméra, il n'y a qu'une seule caméra, donc, ça sert à quoi d'avoir une seule caméra, si on peut le faire avec un, avec un, comme ça, au fait, vous voyez ce que je vous dis, si je peux faire avec un GoPro, avec un DSLR, donc, ça, ça ne sert rien du tout, c'est à peu près, comme ce que je vous montre là, donc, là, oubliez de, acheter ça, même, la photo, je vais essayer de vous montrer, hop, pourquoi il ne montre pas, hop, voilà, surtout pour les jeux vidéo, au fait, qu'on peut utiliser, donc, là, on oublie, You Love, You Love, c'est quelque chose de formidable, quand ils sont sortis, fan, je suis fan, mais, il y a un inconvénient, regardez bien la différence, j'ai que deux, HDMI, de in, ça veut dire, avec le prix, il est à 1400 dollars, j'ai que deux entrées in, deux caméras seulement, avec, une seule caméra, hotpot, c'est normal, avec audio in, et audio input, et USB type C, et USB type 3, à côté là, vous voyez, pourquoi mettre, pourquoi ne pas mettre, quatre caméras comme telles, et de mettre les deux, ici, alors qu'il y avait la place, ce qui change, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, je peux enregistrer, avec un scan disque, de 128, ça change quand même, mais, 128, c'est rien, puis, il y a, le, si vous n'avez pas de, wifi, là où vous êtes, vous pouvez utiliser, une carte, sim, mais ça va coûter cher, alors, on va voir, l'image, pour vous montrer, voilà, on peut faire directement, un live directement, ça je suis très, très intéressé, mais voilà, volume et tout ça, dedans, à l'intérieur, HDMI, HDMI 2, tout est dedans, en fait, je suis d'accord, ok, vous voyez, ce qui change, c'est là, ok, je vais vous expliquer, deux HDMI, sur un boîtier, in, deux caméras seulement, USB type 3, et USB type C, pourquoi, pourquoi, alors qu'il y avait la place, ici, on peut mettre Ethernet, ici, on peut mettre les deux audio, ici, et pourquoi, on met USB ici, et type C ici, au lieu de mettre quatre caméras, ils savent très bien, que dans une conférence, ou un truc comme ça, on a besoin de, quatre caméras au moins, donc, pourquoi, c'est ça que je n'arrive pas, à comprendre, c'est ça que je n'arrive pas, à comprendre en fait, mais chacun a son opinion, parce qu'il y en a qui aiment ça, ce qui change seulement, ce que j'aime, c'est que, Power, Button, existe, SD, et carte SIM, mais il y avait la place, il y avait la place, derrière, pour mettre les types C, et le USB, et de mettre Ethernet aussi, de mettre quatre caméras, et quatre caméras out, et mettre le deux audio, ici, c'est tout, ce qui change aussi, c'est, vous pouvez voir directement, avec un cas, un cas, un écran, à 7 pouces, ok, donc, c'est à vous de voir, le prix, il est à 1200 dollars, c'est à vous de voir, il y en a qui aiment, oui, je suis d'accord, mais moi, je ne suis pas trop fan, Roland, ok, Roland, c'est, il y a quatre caméras, ça, c'est sûr et certain, il y a, la transition, il y a, ça, je ne vois pas bien, en fait, parce que je n'ai jamais utilisé, les menus et tout ça, ça, c'est transition, on va voir un peu plus, il ne veut pas, ah, voilà, est-ce que je peux voir comme ça, ok, transition et tout ça, par rapport, ici, ici, je pense, c'est pour le multi-écran, d'accord, transformer, ça, je ne sais pas, mix, cut, ça, c'est pour le, le, chut, ça, c'est pour le, le, transition, mix, cut et auto, wipe, et auto en haut, et ça, je ne sais pas, parce que je ne vois pas, alors, c'est ça que je n'aime pas, regarde bien, ça, qui est un champ d'opinion, moi, je ne peux pas dire, voilà, quoi, ce qui est intéressant, par contre, c'est le deux, la preview, et output, ça, c'est vraiment intéressant, ça veut dire que, j'ai sur un autre écran, de, externe, j'aurai un preview, et un output aussi, par contre, pour enregistrer sur, sur des, des ninja shogun, ou truc comme ça, il y a le USB, type, on sait vraiment, il y a le power, il y a le power, DC in, et, là, on peut mettre, 720, 1080, et 1080p, ça veut dire que, j'ai le choix, d'accord, ce qui, ce que je n'aime pas, c'est le RCA, en audio, ça ne fait plus, je ne suis pas trop fan, au fait, donc, c'est pour ça que, je ne vous recommande pas, il y a un micro aussi, derrière, c'est un micro, je ne sais pas, XLR en plus, je pense, XR, oui, je pense, et il y a l'éphone, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, les midis et tout ça, c'est intéressant, mais, je ne suis pas trop, trop fan, j'ai envie de voir, à peu près ça, au fait, je n'ai jamais vu, à peu près, ok, Roland, mais le prix, c'est presque 800 dollars, fail hold, fail hold, je parle, c'est parce que, je suis black magic, que je ne mets pas en valeur, les autres, non, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a quelque chose, qui ne me plaît pas, au fait, déjà, sur fail hold, sur YOLO, Loiva, c'est vraiment n'importe quoi, le prix, on peut mettre 4 caméras, 5 caméras, ok, alors, il y a 200, combien, il y a, 379 dollars, ça fait à peu près, en France, ça peut être 200 euros, 3, 200, je ne sais pas, ok, il y a 4 caméras, 1, 2, 3, 4, il y a les transitions, il y a un LCD de 1 pouce, je pense, ou 2 pouces, il y a les menus, comment on ouvre les menus, un truc comme ça, déjà, ici, je ne sais pas c'est quoi, je vais voir un peu plus, oui, ce qui est intéressant, c'est 4 caméras, vous voyez la différence, pour 239, pourquoi, YOLO, ils n'ont pas mis, 4 caméras, il y avait la place, je ne suis pas trop, alors, 1, 2, 3, 4, avec un HDMI output, DC 12V, les volumes, ça c'est pour les menus, les setup menus, il faut le descendre avec ça, et ça c'est les transitions, il y a les in audio et hot, USB simple, c'est simple, c'est comme ça que je veux en fait, voilà, ça c'est intéressant, mais, voilà que je suis encore perplexe, alors, je ne suis pas trop, je sais que, oui, je suis Blackmagic, Lumix, c'est vrai, mais, là, c'est la qualité, c'est chien, c'est sinon qu'ils l'ont fabriqué, comme tous les restes, mais c'est la qualité, c'est en fibre, truc comme ça, il n'y a pas de, il y avait la place aussi, pour mettre des pouces de 1, mais pourquoi ils ne l'ont pas mis aussi, ça je ne sais pas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux audios, avec les caméras, il y a encore l'audio, ça veut dire, le FLV, AFV, si je mets ON, ici, AFV, je fais la permutation, il va le prendre directement, sur notre caméra, c'est tout, vous voyez, 1, 2, FV, tout ça, reset, reset, ici déjà, c'est vraiment clair, pour moi, on peut mettre les blacks, 1, 2, 3, 4, l'audio externe, l'audio de la caméra, d'accord, et picture in picture, vous voyez de suite, le picture in picture, ici, les chroma cré, ici, ça veut dire, j'ai un touchy vert derrière, je peux l'utiliser avec ça, avec les menus, vous voyez ici, et il y a les transitions, 1, 2, 3, 4, mix, dip et auto, et cut, vous voyez, et le durée des, comment on appelle ça, des durées, durations, des transitions, et puis, le FTB, par rapport à la duration, ce qui change aussi, c'est que, par rapport au prix, c'est limité, parce que là, il y a le, sur le pro, il y a quelque chose ici, on peut l'enregistrer, on peut faire directement, mettre le code, dedans, de Facebook, sans passer par l'ordinateur, ça veut dire, peut-être, on n'a plus besoin d'ordinateur, pour faire un direct, dans le pro, mais le pro, ça coûte à peu près, 800, 850 dollars, donc, ça ne sert à rien, voilà à peu près, voilà ce qui est vraiment simple, vous voyez, c'est simple, pourquoi, YOLO, livre, l'ont pas fait, ils, l'ont pas fait pareil, pourquoi, juste, ce qui manque, ce qui me gêne déjà, c'est qu'il n'y a pas le bouton power, il y a deux micros, 1, 2, 3, 4, entrée in, HDMI hot, webcam hot, control panel, et power, pourquoi ils ne mettent pas le bouton à côté au fait, il y a toujours quelque chose, je ne sais pas pourquoi ils font les ingénieurs, mais chacun a son propre truc, ça, quand j'ai été, quand je l'avais la première fois, j'étais obligé d'acheter, parce que moi je ne savais pas, j'ai obligé d'acheter le PCI, Ethernet, pour pouvoir l'installer, pour le contrôler, mais au final, on n'a même pas besoin, parce que le webcam, dès que vous, vous mettez votre câble USB, type C, il va le prendre en compte de suite, toutes les configurations à l'intérieur, et vous pouvez contrôler directement sur votre écran, au fait, sans avoir installé le Internet Atem Control, par contre, c'est intéressant quand vous utilisez Atem Control, avec le pro, parce que Internet intègre directement dessus, et de passer directement sur Internet, pour faire votre live, bon, c'est à peu près comme ça que je peux vous montrer, j'espère que ça peut vous aider, par rapport au matériel que vous pouvez utiliser, par rapport au logiciel que je vous ai montré, maintenant, je vais rentrer en détail, avant de quitter, peut-être que je vais faire ça en premier, en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, ça, ok, lui, c'est un Lumix Panasonic, DMC-FZ300, ok, il filme en 4K, 2.8, s'il vous plaît, ça veut dire que, 25 à 600, 2.8, 50 à 1200, parce qu'il zoome, il zoome à l'intérieur, c'est pas comme ça, je l'ai offert à ma fille, il est à peu près 400 euros, j'étais surpris du résultat, j'ai cherché au début le moyen, pour faire fonctionner, de passer en line, en live, j'ai pas trouvé, aller sur le forum, tout ça, c'était difficile, mais il va falloir changer quelque chose à l'intérieur, pour pouvoir le faire, je vais vous montrer, une église qui aura 4 comme ça, ça suffit largement, parce que, je peux utiliser la salle entière, avec un 25, et je peux utiliser le fond de la salle, avec un 1200, ou 600, 1200, donc, je vous recommande, ça sert à rien d'acheter une caméra comme ça, ça sert à rien, ça, ça suffit largement, en fait, prix de, le prix de ça, ça vaut 4 comme ça, donc, c'est à vous de voir, seul inconvénient, seul inconvénient, il y a toujours un inconvénient, c'est le micro HD MAI, ça coûte cher, les micro HD MAI, donc, il va falloir acheter, euh, le, l'adaptateur, micro HD MAI, qui tient la route, mais je vais faire un test, si ça passe, parce que j'ai tout, j'ai tout laissé, aussi les micro HD MAI, donc, voilà, quoi, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça peut vous aider, à votre démarche de, 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 de pouvoir faire quelque chose, dans, dans une association, dans tout ce que vous voulez faire, par rapport à tout ça, euh, voilà, quoi, et, c'est un conseil que je vais, je vous donne, c'est, j'ai essayé d'aider, parce que, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en France, qui montrent également, parce que je, après, après tout ça, je vais essayer de l'intégrer, parce que c'est pas facile de, d'intégrer l'audio, dans tous ces matériels-là, en fait, dans tous les, le, le Blackmagic, le Lev, ou truc comme ça, c'est pas facile, parce qu'il faut, vraiment, passer sur une autre étape, spécifique, pour pouvoir intégrer l'ordinateur, comment, dans l'ordinateur, de sortir l'audio sur la, Blackmagic, avec un tableau de mixage, et tout ça, là, je fais quelque chose de très, très basique, hein, j'utilise seulement, un, un micro, micro, rod, rod, wireless go, euh, c'est ce que, ce qui est intéressant, avant, j'utilise ça aussi, ça aussi, j'ai envie de vous parler de ça, c'est un truc, un micro Canon, même pas 30 euros, mais, euh, c'est un bon micro, au lieu d'acheter un micro, euh, c'est un micro chinois, au lieu d'acheter un micro, à 160, ou un truc comme ça, mais quand même, moi, je suis, je suis rod, ne vous inquiétez pas, je suis rod, voilà, je vais essayer de parler de tout ça, euh, à l'avenir, allez, à la prochaine, merci. merci. Merci.